Musique Salut à tous, c'est PureDemembreur. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'un gameplay que j'ai réalisé il y a quelques jours, enfin c'était plutôt une partie, je l'ai réalisé sur Havana, donc je joue au commando silencieux avec comme atout fantôme, donc c'est un atout avec lequel je joue souvent, parce que c'est vrai qu'avec la team on fait beaucoup de R&D, donc ça me sert beaucoup pour ceux qui utilisent des drones. J'ai passe-passe, cette fois-ci, et Ninja Pro. Donc mes séries de victimes sont le napalm, l'artilleur d'hélico et les chiens. Alors vous voyez que tout de suite, en début de partie, je vais essayer de temporiser, ou de surveiller plutôt une zone on va dire. Vous voyez, je reviens toujours sur mes pas. Donc cette fois aussi, elle va du respawn jusqu'au bout de la maison que vous voyez là. Ça va me permettre d'éliminer des ennemis qui essaieraient d'approcher la zone. Donc là, je suis à une élimination d'affilée. Donc je vois un ennemi qui a la fenêtre, je vais essayer de lui tirer dessus et je n'arrive pas à la voir. Donc vous allez voir que je vais essayer de le contourner, mais d'assez loin quand même. Donc je vois qu'aucun allié est dans cette zone. J'en conclue que le respawn est ici. Et j'ai eu beaucoup de chance ici, vous allez voir. Vous avez vu parce que je n'ai pas vu l'ennemi qui est arrivé dans mon dos. Donc plus non plus, apparemment. Et je me suis fait éliminer. Donc je vais tenter le tomahawk qui ne va pas marcher. Vous allez voir dans la vidéo que quand je tombe face à deux adversaires, je panique un petit peu. Donc c'est un de mes défauts. C'est-à-dire, quand il y a deux adversaires, je ne sais pas sur lequel tirer à chaque fois. Ce qui fait que je tire un petit peu n'importe comment. Et j'essaie d'aligner les deux, regardez bien, par exemple ici. Donc je vais tomber face à deux adversaires et je ne sais pas sur lequel tirer. Vous avez vu ? Et au final, je manque de me faire éliminer. Donc ici c'est le cas, je vais me faire éliminer bêtement parce que je suis sorti. Donc je suis à deux morts. Donc dans cette partie, je crois que je ne vais plus mourir du tout. Donc là, je lance mes deux flashs, on ne sait même pas pourquoi. Je fais vraiment n'importe quoi. Donc là, j'ai eu la chance de ne pas me faire éliminer. J'essaie de contourner l'adversaire et je tombe sur lui. Donc je m'allonge, j'attends qu'il revienne. Et il revient, ce qui me fait une élimination facile. Donc, ah non, ce n'est pas ici, je pose une clé mort. Donc vous avez vu, toujours, toujours dans la même zone. Là, je vois un adversaire dans mon radar. Je pose une clé mort en attendant qu'il arrive. Je l'attends. Et apparemment, il ne bouge pas vraiment. Donc je repars aussitôt en arrière. Je vois encore un adversaire dans mon radar. Je vais essayer d'aller le cueillir. Et il a changé de position assez rapidement apparemment. Donc vous avez vu qu'en montant dans les escaliers, j'ai vu encore deux adversaires qui étaient ici. Voilà. Donc j'aligne le premier. Et apparemment, le deuxième a dû se faire éliminer. Vous avez pu remarquer aussi que je tire vachement sans visée. Je n'ai pas visé solide pour autant. Comme notre ami, monsieur le V12, que vous devez sûrement connaître, vous l'a sûrement expliqué. Ça permet d'aligner plus rapidement un ennemi qui, lui, aurait visé. Donc là, je vois un ennemi. Et il se fait éliminer par le napole. Donc sur cette partie, je joue avec Pure Meteor, qui fait partie de la team X3B. Vous devez sûrement le connaître. J'ai déjà fait un commentaire sur une de ses parties. Et il va faire un assez bon score, lui aussi, alors qu'il n'a plus utilisé cette X-Strike. Donc vous voyez là que le respawn est au fond à gauche. Donc je vais essayer d'aller les chercher. Je suis déjà à 5 éliminations d'affilée. Et je tombe sur un 1 qui est en train de courir. Donc j'ai pu l'éliminer assez facilement. Et là, comme vous voyez, je vais tomber passer à 2 adversaires. Ah non, ce n'est pas ici. Donc là, je suis à 6. Donc je continue. J'ai un adversaire qui était de dos. C'est facile à éliminer. Je monte dans la maison pour retourner sur la zone de droite. Et ça me permet de délivrer mon Yui. Car je n'ai jamais tué un adversaire qui était de dos. Encore en train de tirer. Donc vous voyez que je ne suis vraiment pas souvent en tête à tête avec des ennemis. Regardez, encore un de dos. Aussi, je joue avec un casque. Donc ça me permet d'entendre les ennemis d'assez long. Donc là, j'ai eu de la chance. Cet ennemi était en train de me tirer dessus. Je n'avais plus beaucoup de balles. Et j'ai réussi à l'éliminer de justesse. Ce qui m'a délivré les chiens et l'artilleur. Donc, vous allez voir que là, je vais faire un sacré bordel avec mon artilleur. Même si la map Havana est réputée pour être une map assez difficile avec l'artilleur. Je suis tombé contre des ennemis qui n'avaient pas vraiment un grand niveau. Ils n'ont vraiment même pas essayé une fois de descendre l'artilleur. Et ils courent comme des bêtes en plein milieu de la map. Même pas à couvert. Donc, ça me permet d'en éliminer pas mal à l'artilleur. Donc, aussi, je fais cette vidéo pour mes abonnés. Ils ne sont pas nombreux pour le moment. Et aussi, dans le but de pouvoir l'avoir à un moment sur la chaîne CodeQG. Donc, c'est une chaîne qui publie pas mal de commentaires. Qui fait des clips du jour, des top 10 kills, etc. Et que j'aime bien. Ça me divertit de voir des vidéos ici. Donc, vous voyez que j'ai fait un ratio de 16. 32 victimes pour 2 morts. Pure Météor fait un 24. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada